Eh bien bonjour tout le monde, c'est les temps du blues du 30 novembre 2018. Nous allons remonter au 30 novembre 1909, jour de naissance de monsieur Robert Nighthawk. Mais en fait, il n'est pas né sous ce nom-là. Il s'appelait d'abord Robert Lee McCollum. Mais après, il va changer de nom, parce que son père va le lâcher, donc il va prendre le nom de sa mère et il deviendra Robert McCoy. Il va vivre un peu à Saint-Louis dans les années 30, et à partir de 1937 jusqu'en 1940, il va enregistrer 25 faces sous le nom de Robert McCoy, et avec des gens comme, s'il vous plaît, Big Joe Williams, Sonny Boy Williamson, premier du nom. Des faces qui préfigurent avec 10 ans d'avance le Chicago blues moderne. Mais il n'aura pas un super succès, malgré le fait qu'il soit un excellent slide guitariste déjà, un chanteur avec une très belle voix traînante, donc dans le blues traditionnel, j'ai envie de dire. Mais ça préfigurait quand même véritablement le blues moderne de Chicago à venir dans les années 40. Et dans les années 40, eh bien notre ami Nighthawk, il arrive à Chicago en 1948, et il prend le nom de Robert Nighthawk d'après un de ses morceaux enregistrés une dizaine d'années auparavant justement, Pauling Nighthawk. Et là, sa carrière, ben non, elle ne va pas démarrer. Il n'y a rien à faire, il y a de la concurrence, il y a des gens comme Muddy Waters qui jouent un peu dans son registre, ça a dû jouer. Alors c'est un petit peu dommage, il va quand même tourner dans les clubs, il va tourner dans les rues, il va accompagner aussi d'autres musiciens, mais sous son nom, il va faire relativement peu de choses, même s'il va réapparaître un petit peu dans les années 1960. Et là, on va découvrir un formidable instrumentiste avec sa guitare slide désormais totalement électrifiée, très 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 intense, donc ça va vraiment être génial. Et en 1964, il va être présent sur un album qui s'appelle Live on Maxwell Street. Maxwell Street, c'était ce fameux quartier de Chicago dans lequel se retrouvaient les musiciens, souvent le week-end, pour jouer comme ça dans les rues en se branchant sur les brises électriques des gens qui tenaient des stands. Enfin, c'était assez invraisemblable, mais ça a donné de beaux enregistrements. Et en 1964, Robert Nighthawk a enregistré plusieurs titres avec sa formidable slide, encore une fois. Et j'ai choisi un morceau qui est vraiment... Alors là, le terme intensité, je pense, là prend toute sa valeur. Ça s'appelle Going Down to Eli's. I went down to Eli's, to get my pistol out of the barn. When I got back home, my woman had gone. Yeah, I was going to murder my old man. Ooh, if you don't stop cheating lies. Well, I'd rather be in penitent, than to be worried out of my mind. I came home last night, just about four o'clock. A little moonshanger ain't any real. Just began to rock. I kind of eased up side, to get a better view. I saw my woman, doing that monkey tour. Yeah, it's going to murder my old man. Ooh, if you don't stop cheating lies. What's what I'm waiting on to this morning? I'm waiting on to this morning. What's what I'm waiting on to this morning? 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 Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. ... 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